En Afrique, depuis 25 ans, le groupe Olam vient de souffler sa 25e bougie à la faveur d'une cérémonie en plein de sobriété. Les responsables de cette entreprise ont présenté à nouveau son potentiel agricole. Elda Nelikoumba, Barthelboise, presse présidentielle. 25 ans de présence d'Olam dans le continent africain. À Libreville, l'événement était riche en sons et en couleurs. L'arrivée du couple présidentiel marque le début effectif des hostilités avec la visite d'Estand qui exposait les différents éléments produits par ce groupe depuis son arrivée en Afrique en 1989. De la noix de palme au cacao, en passant par la noix de cajou, le coton, la tomate, l'éveille à le sucre, le riz et bien d'autres. Le président directeur général, Sonny Verguez, va souhaiter la bienvenue à ses hôtes avant de les égayer avec le passage de plusieurs artistes. Le président directeur général, Sonny Verguez, va souhaiter la bienvenue à ses hôtes avant de les égayer avec 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 les égayer. Le président directeur général, Sonny Verguez, va souhaiter la bienvenue à ses hôtes avant de les égayer avec 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 les égayer. Pour présenter à l'assistance ses capacités en termes de production au Gabon et dans le monde, une vidéo a été projetée. Elle montre la place que tient au lame, notamment dans la transformation des produits tels que le chocolat dérivé du cacao. Pour poursuivre dans l'esprit festif de l'événement, un gâteau avec au centre une plante, symbole de lame, a été accueillie. Et c'est le chef de l'état, Ali Bongo Ndimba, qui a été invité à le couper. Cette soirée d'anniversaire de nombreuses autorités gabonaises s'est achevée avec une salve de feu d'artifice qu'accompagnait Happy Birthday. Relevant qu'Olam International, avec son siège social à Singapour, est le leader mondial des chaînes d'approvisionnement d'aliments. Avec ce potentiel, le groupe Olam a promis accompagner l'état gabonais à atteindre l'autosuffisance alimentaire, une des ambitions du pays. Et depuis son implantation en 1995, Olam Gabon fait du chemin avec sa présence remarquable dans plusieurs villes du pays, telles que Port Gentil, Franceville, Mouila, Bitam, Toum, Congo et autres. Sous-titrage Société Radio-Canada